Coucou tout le monde, bienvenue sur Captain Genie. Alors, pourquoi ne voudriez-vous pas travailler avec quelqu'un qui va vous payer ? Je peux vous dire qu'il y a une multitude de bonnes raisons. Il y a ceux qui sont difficiles, il y a ceux qui ne comprennent rien, il y a ceux qui sont de très mauvais payeurs, il y a ceux qui prennent un temps monstrueux pour se décider, il y a ceux qui ne sont tout simplement pas du tout alignés avec votre façon de travailler. Dans tous les cas, ce sont des gens qui vous prennent bien trop de temps et bien trop d'énergie pour que vous ayez envie de continuer l'aventure avec eux. Et même parfois, ça va un peu loin, on est irrité dès qu'on voit un message ou un email de cette personne, on en rêve la nuit, enfin bon, on peut avoir parfois des émotions extrêmement négatives et extrêmement fortes. Et donc, quelle que soit la raison, parfois il vaut mieux se séparer d'un client comme celui-ci, de dire non pour votre santé mentale et pour l'avenir de votre entreprise. On regarde comment on fait ? Allez, c'est parti ! Rompre avec un client, c'est un peu comme se séparer de quelqu'un avec qui on sort, enfin à peu près, en tout cas il y a des similitudes. Donc je vais vous expliquer comment il faut le faire, comment c'est la meilleure façon pour aborder le sujet. Un peu délicat. En premier lieu, il faut être ferme. Est-ce que vous avez déjà essayé d'évincer quelqu'un qui veut quand même en parler ? Eh bien, il peut en être exactement la même chose avec vos clients. Parce qu'il y a de fortes chances que finalement, si vous dites bon, ok, je vais y rester, vous retombiez exactement dans le même piège dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et donc, ce n'est pas du tout ce que vous voulez parce que ça ne sert à rien. Donc soyez ferme et allez-y. Donc en point numéro 2, il faut avoir une raison claire et honnête. Ça passe d'abord par du recul sur vous. Après tout, ce n'est pas toujours la faute du client. Mais si c'est le cas, puisque là c'est le sujet, il faut avoir une raison claire et honnête. En gros, vous ne mentez pas. Vous dites réellement pourquoi vous souhaitez rompre avec ce client. Par contre, on est diplomate et on est poli. Par exemple, pardon, mais en ce moment, je n'ai pas le temps ou l'énergie de répondre à vos besoins précisément. Ou je n'ai plus l'expertise ou le degré de compétence pour travailler avec vous. Ce genre de choses. Et je vous le disais, prenez d'abord du recul sur vous, analysez un peu vous-même. Bon, de toute façon, a priori, c'est vos tripes qui vont parler en premier lieu. Donc, suivez ça et là, vous saurez vraiment qu'est-ce qu'il en est avec ce client. En point numéro 3, c'est hyper important, ne soyez surtout pas le gros, gros, gros C.O.N. D'accord ? On ne dit pas à quelqu'un, désolé, je ne veux plus du tout travailler avec vous parce que vous me faites littéralement hum, hum, hum. Vous êtes trop ennuyeux ou je ne sais pas. Non, non, on re-regarde bien le point numéro 2. On prend sur soi, on reste doux parce que ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. En point numéro 4, ça peut peut-être vous étonner, mais gardez ce client ouvert. Alors, je m'explique. On ne sait pas ce que l'avenir peut vous réserver. Par exemple, ok, là tout de suite, aujourd'hui, vous ne voulez absolument plus travailler avec cette personne. Mais peut-être qu'à l'avenir, vous allez avoir un membre de votre équipe qui pourra très bien gérer cette personnalité. Donc, si potentiellement dans l'avenir, il y a d'autres projets, d'autres situations, une évolution aussi dans la personnalité parce que cette personne, elle peut avoir des problèmes pour être dans ce cas-là à ce moment-là et que ça évolue et que l'affect n'est plus là, le business peut subsister. Et vous pourriez peut-être même, à un moment donné, avoir besoin ou l'envie de vous associer. Oui, oui, c'est possible. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux rester professionnel et puis dire, bon, écoutez, on reste quand même connecté sur LinkedIn, Instagram, la plateforme que vous voulez et on verra peut-être qu'à l'avenir, des projets, nous ferons retravailler ensemble et avec plaisir. Donc, c'était une vidéo plutôt courte, mais j'espère que ces conseils vous ont aidé. Enfin, en tout cas, vous aideront un petit peu à vous séparer de ces clients qu'on ne veut plus, qu'on ne veut plus du tout. Et parfois, c'est vraiment nécessaire de le faire. Il faut le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à samedi prochain. En attendant, on s'abonne et on met un petit pouce. Je fais des bisous. Bye, bye.